Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News & Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 6 qui s'étale du 31 janvier au 6 février. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe vous accompagne dans le développement d'applications web mais aussi et surtout dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors la vidéo de ce jour va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les updates en GA et les updates en preview. Débutons tout de suite par les news. Alors, IoT adoption remains strong in the Asia-Pacific region as organizations broaden usage. Donc là, on apprend dans ce billet que l'adoption et l'utilisation des objets connectés est très maintenue sur la région Asia-Pacifique et que le Covid a été l'un des facteurs d'aide à cette croissance. Donc c'est le secteur de l'énergie en Australie qui consomme le plus. Alors, quand au Japon, par exemple, c'est le secteur de l'industrie. Voilà. Announcing the public preview of Microsoft Azure Payment HCSM Service. Donc là, Azure Payment HCSM qui est un service de paiement dans le cloud et qui est basé sur la solution PayShield 10K de la société française Thales, donc sort en preview. Donc il répond évidemment aux exigences les plus strictes de l'industrie, les cartes de paiement PCI en matière de sécurité, de conformité, avec de faibles latences et de hautes performances. Donc si vous recherchez une solution de paiement dans le cloud, celle-ci peut vous intéresser. Ensuite, improve your security defenses for ransomware attacks with Azure Firewall. Alors là ici, on détaille les avantages de l'utilisation de Azure Firewall, notamment son rôle pour contrer les attaques ransomware grâce à la capacité IDPS, donc Intrusion Detection and Prevention System, qui permet d'inspecter chaque paquet réseau. Voilà. Donc on explique un petit peu comment tout cela s'organise. Azure Cost Management and Billing Updates, January 2022. Alors là, c'est un petit récapitulatif des nouveautés de janvier pour le service Azure Cost Management and Billing. Donc on retrouve notamment la présence d'Azure Cost dans le centre d'administration 365 de Microsoft. Comme on l'avait évoqué la semaine dernière, la gestion d'onglet qui fait son apparition. On a également de nouvelles réductions sur un certain nombre de services. Et évidemment, il y a plein d'autres choses. Alors n'hésitez pas à prendre quelques minutes. C'est votre portefeuille qui vous remerciera. Enchaînons The Intersection of Age Computing, Telecommunications Networks and the Cloud. Alors là, c'est un article comme nous en avons régulièrement et qui nous explique un peu comment le Age Computing, les télécommunications et le cloud vont de pair, notamment à l'aide de la 5G. Donc je ne rentrerai pas dans les détails car c'est toujours un peu la même chose, mais n'hésitez pas à vous y plonger si cela vous intéresse. Ensuite, Enabling Zero Trust with Azure Network Security Services. Donc là, ce blog, en fait, il va détailler les différents services et fonctionnalités Azure pour se prémunir d'attaques contre votre infrastructure en privilégiant le concept que toute attaque peut arriver de n'importe qui. Donc on ne fait confiance à personne. Voilà, c'est la règle de base. Ne faites confiance à personne, le Zero Trust. Donc on a par exemple sur la partie Azure Firewall pour filtrer le trafic de sources fiables et non fiables, donc bloquer le trafic qui n'est pas fiable. On a également les NSG qui permettent à la fois de filtrer le trafic entrant, mais aussi le trafic sortant, ce qui peut vous permettre d'éviter toute exfiltration de données. On a également la protection des doses. Voilà, donc n'hésitez pas à vous plonger dans ce billet car aujourd'hui, il est de plus en plus probable que vous soyez la cible de pirate. Alors faites ce que vous pouvez pour réduire la surface d'attaque et leur donner le moins de billes possible. New performance and logging capabilities in Azure Firewall. Donc là, c'est une petite nouveauté sur Azure Firewall avec notamment Azure Firewall Network Rule Name Logging qui vous permet d'afficher le nom des règles dans les logs. Sur la partie Azure Firewall Premium Performance Boost qui permet d'avoir un débit de 100 Go lorsque l'ancien débit était de 30 Go. Et sur la partie Azure Firewall Performance White Paper qui vous donne des infos de performance sur Azure Firewall. Voilà. Écoutez, on en a fini avec les news. Passons aux infos en GA. et « Generally available, Azure IoT Edge supports Ubuntu Server 2020.04 et ARM64. » Donc là, Azure IoT Edge support dorénavant Ubuntu Server en version 20.04 que ce soit pour les processeurs AMD64 mais aussi pour ARM64. Tout ce qui est mobile. « General availability IoT Edge monitoring with Azure Monitor. » Donc l'Azure Monitor propose de nouveaux métriques pour la gestion des objets pour le service Azure IoT Edge. Donc faites-vous plaisir, cela ne vous coûtera pas plus cher. « General availability, the Azure Sphere OS 22.01 release is cancelled. » Donc là, c'est la version 22.01 de Azure Sphere que nous avions annoncé il y a quelques semaines qui est finalement annulée suite à des problèmes de connexion réseau. Donc il faudra patienter jusqu'à la prochaine version, à savoir la 22.02 qui arrivera dans approximativement trois semaines, donc fin février. Ensuite, « General availability Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus New Certification. » Donc là, Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus enrichit de nouvelles certifications obtenues comme par exemple celle de l'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la France notamment. Bon, je ne suis pas chauvin, mais si on a des certifications en France, autant les mentionner. « Generally available Azure PostgreSQL Backup with long-term retention. » Donc là, le long-term backup départ sur Azure Database for PostgreSQL, ce qui va vous permettre de conserver des backups jusqu'à 10 ans. Donc cette fonctionnalité était déjà présente sur Azure SQL Database. Ensuite, « General availability Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus supports PostgreSQL minor versions. » Donc là, c'est Azure Database pour PostgreSQL qui prend désormais en charge les versions mineures 11.14, 12.9, 13.5 et 14.1 de PostgreSQL. Ensuite, « General availability Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus Private Access Support. » Donc là, c'est une excellente nouvelle avec la fonctionnalité Private Link qui débarque sur Azure Database for PostgreSQL Hyperscale, ce qui va permettre de consommer vos bases de données PostgreSQL directement depuis les vénettes Azure sans avoir besoin d'exposer publiquement votre base de données. Donc ça, c'est plutôt cool pour des raisons de sécurité. Ensuite, « General availability Azure Cache for Redis Active Geo Replication in Enterprise tiers. » Donc là, c'est la géo réplication sur Redis qui vous amène à des SLA à 5.9. Et tout cela avec une consistance des données. Donc ça fait évidemment grimper fortement la haute disponibilité de votre architecture. « General availability Automated Backup Announcements for SQL Server on Azure Virtual Machines. » Donc là, les backups SQL sur les VM se partent de deux améliorations. La première, c'est que la rétention passe de 30 à 90 jours. Et la seconde, qui vous permet maintenant de choisir le conteneur de destination de vos backups au sein d'un compte de stockage. Auparavant, vous n'aviez pas la possibilité de faire ce choix. Ensuite, « General availability Deployment Announcements for SQL Server on Azure Virtual Machines. » Donc toujours sur la partie SQL VM. Donc là, c'est plutôt une excellente nouvelle. Jusqu'à présent, lors du déploiement des VM SQL, on avait certains paramètres qui étaient préconfigurés et on ne pouvait pas les modifier tant que le service n'était pas déployé. Donc aujourd'hui, vous pouvez donc configurer comme vous le souhaitez certains éléments suivants, comme la possibilité de déplacer le système de base de données sur un disque data. On a la possibilité de configurer les data et les logs tempdb, modifier la collation, configurer la mémoire minimum et maximum. Bref, plein de trucs super sympas. On enchaîne. « General availability Azure SQL updates for early February 2022. » Donc là, on peut désormais sur SQL DB et SQL Managed Instances utiliser T2E pour encrypter les données avec ses propres clés HSM. J'en connais certains qui vont être très contents. « General availability enhanced storage configuration with tempdb. » On l'a abordé il y a quelques instants. Donc au niveau des VM SQL, on peut désormais configurer les data et les logs pour la tempdb. « Generally available Azure monitor diagnostic settings for Azure storage. » Donc là, pour le coup, cela faisait des mois que c'était en preview. C'est donc une bonne nouvelle. On va pouvoir gérer les diagnostic settings comme sur un certain nombre d'autres services Azure avec la possibilité de les envoyer vers un compte de stockage. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est vers un Log Analytics Workspace ou encore un Event Hub. Voilà. « Generally available Azure monitor agent extension support for automatic upgrade extension feature. » Donc enfin, je dirais enfin. Cela va permettre moins d'opérations à gérer. On peut désormais activer la mise à jour automatique sur l'agent Azure monitor, que cela soit sur du Linux ou sur du Windows. Par contre, il y a certaines limitations. Donc n'hésitez pas à regarder la doc avant d'activer l'option. « Generally available improved Syslog RFC compliance using the new Azure monitor agent. » Donc là, l'agent Azure monitor, pardon, continue de grandir avec la prise en charge des log systems pour de nouveaux éditeurs comme Cisco, Sophos, Giniper Networks ou encore McAfee. « Generally available Azure monitor diagnostic settings for Azure storage. » Donc on en parlait également il y a quelques minutes. Donc la prise en charge des diagnostics settings sur les comptes de stockage. « General availability Azure API management updates in January 2022. » Donc Azure Appim se voit offrir une nouvelle fonction… Enfin, deux nouvelles fonctionnalités, pardon, comme la mise à jour automatique du portail développeur. Mais on a également une petite dizaine de bug fixes. « Generally available PowerShell on Linux OS in Azure functions. » Donc là, c'est PowerShell qui arrive sur les fonctions de type Linux. Voilà, donc c'est désormais pris en charge. « Et la dernière info NGA, Microsoft Defender for Cloud, « General availability updates for January 2022. » Donc là, c'est un florilège de nouveautés pour Microsoft Defender for Cloud avec par exemple la dépréciation de recommandations sur les données classées sensibles pour la partie SQL DB. » Donc il y en a d'autres, n'hésitez pas à jeter un œil. On peut maintenant enchaîner sur les previews. Alors, la première, « Public preview Microsoft Azure Communication Services Telephony Capabilities in Denmark and UK. » Donc là, c'est Azure Communication Services qui ajoute la prise en charge de la téléphonie dans deux nouveaux pays que sont le Danemark et l'Angleterre. Ensuite, « Public preview Azure IoT Edge for Linux on Windows update. » Donc là, avant d'aller plus loin, donc « EFLOW » pour Azure IoT Edge for Linux on Windows qui permet d'exécuter des workloads Linux sur un appareil Windows. Voilà. Donc là, il y a plusieurs nouveautés à signaler comme la mise en place du Azure Identity Service ou le stockage des certificats dans HSM via PKCS11. Ensuite, « Public preview custom virtual network support in Azure Container Apps. » Donc là, c'est l'intégration au VNet qui est désormais en preview pour le service Azure Container Apps. « Public preview test action groups in Azure Monitor. » Donc là, c'est plutôt sympa. C'est une petite fonctionnalité qui va nous permettre de tester le fonctionnement d'un action group une fois qu'on l'a créé pour valider que tout fonctionne correctement. Ensuite, « Public preview anomaly detector add synchronous multivariate detection and improved anomaly interpretation. » Alors, on parle ici du service Azure Cognitive Services où on nous propose deux méthodes pour détecter les anomalies. Alors, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus car je ne maîtrise absolument pas le service. Mais n'hésitez pas à vous y plonger si cela vous concerne. « Public preview executes Azure Monitor Logs connector on an exact time range. » Donc là, le connecteur Azure Monitor Logs qui voit arriver un nouveau paramètre, à savoir le paramètre exact time range qui va vous permettre d'être plus précis lorsque vous faites de l'analyse de logs. Vous allez pouvoir requêter dessus. « Public preview Microsoft Azure Payment HSM Service. » Donc là, on l'a évoqué en début de vidéo. À savoir que Azure Payment HSM, qui est un service de paiement dans le cloud, débarque dans les régions East US and North Europe pour débuter. Et enfin, terminons avec cette dernière info. « Microsoft Defender for Cloud Public Preview Updates for January 2022. » Donc, nouveauté pour Microsoft Defender Cloud avec deux nouvelles recommandations pour l'activation sur le scope VM et ou sur le scope SQL VM, mais aussi l'activation automatique de l'agent Log Analytics sur les serveurs connectés directement à Azure Arc. Voilà. Donc, nous avons terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez être informé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Grouna en cliquant sur le QR code. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée et prenez soin de vous. À très vite !